Par Marie, une femme, le salut est venu, et donc il n'y a pas de salut sans la femme. C'est là que Dieu s'est uni à nous, et si nous voulons nous unir à Lui, il faut passer par le même chemin, par Marie, femme et mère. Si nous voulons tisser d'humanité les trames de nos jours, nous devons repartir de la femme. Le 1er janvier 2020, le pape François centrait son homélie sur Marie, mère de Dieu, rappelant que toute l'histoire de l'Église est née du sein de cette femme. Pourtant, les femmes furent pendant longtemps exclues ou reléguées à des rôles subalternes au cœur même de l'Église, au Vatican. Or, aujourd'hui, le rôle des femmes y est repensé, réévalué et reconnu, à tel point qu'elles sont secrétaires ou sous-secrétaires de Dicastère, des postes jusqu'alors réservés aux hommes. Et sous le pontificat de François, leur reconnaissance au sein du Vatican et du Saint-Siège s'est accélérée. « Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce fut pour moi une grande surprise, parce que justement, c'était la première fois qu'une femme, une laïque, occupait ce poste de sous-secrétaire. Jusqu'alors, ce poste était réservé aux prêtres. Ça m'a surpris et j'ai eu du mal à vraiment y croire. » Francesca Di Giovanni fut la première femme nommée sous-secrétaire pour le secteur multilatéral de la secrétairie d'État, l'organe central de la curie romaine. « Jamais une femme n'avait été nommée à un poste de responsabilité aussi haut. Seuls les hommes, et principalement des prêtres, y avaient accès. » « Comment ces derniers ont-ils accueilli ces évolutions ? » « Ils ne s'y attendaient pas et, en même temps, ils m'ont dit qu'ils étaient très contents parce qu'en fait, je suis une des plus anciennes en service ici, au sein de la secrétairie d'État. » « Et ils m'y ont toujours vu. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau à part ce rôle. » « Lors de mon premier entretien avec le Saint-Père, après ma nomination, je lui ai dit, « Saint-Père, je chercherai à faire de mon mieux. » « Il m'a regardée et m'a dit, je sais. » « Je dirais que globalement, moi, j'ai senti un bon accueil et des bonnes relations. Après, comme toute nouveauté, on le sait, dans tout type d'organisation, la nouveauté ou l'appel au changement n'est pas facile. Il peut créer des peurs, des résistances. Donc, il y a un enjeu d'un apprivoisement. » « Et puis, on est au Vatican, le peuple souligne souvent, voilà, dans la plus vieille institution du monde, qui a été formatée aussi par une manière de travailler qui est quand même très hiérarchique, pyramidale. Et donc, d'entrer dans une manière de travailler plus synodale, c'est-à-dire justement, qui ne soit pas que cléricale, mais qui associe la diversité du peuple de Dieu, c'est un chemin qui ne se fait pas en deux jours. Donc, ça fait partie du processus synodal de rencontrer, je dirais à la fois, ceux qui sont très enthousiastes, et j'ai beaucoup d'expériences positives, mais aussi, quand il s'agit de travailler autrement, ça ne se fait pas toujours de manière aussi facile. Sœur Nathalie Bécard, religieuse de Xavier, a été nommée en 2021 par le pape François, sous-secrétaire du secrétariat général du synode. Elle est la première femme à y occuper ce rôle. Autre promotion, celle de Sœur Alessandra Smérilli, une salaisienne de Don Bosco. Première femme à avoir été nommée secrétaire d'un dicaster, soit la numéro 2 dans l'organigramme. En l'occurrence, celui pour le service du développement humain intégral, le plus ouvert peut-être à la société. Quand j'ai été nommée secrétaire d'un dicaster, j'ai été surprise pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai été nommée sous-secrétaire peu de mois avant, et j'étais en plein apprentissage, et j'ai dû changer. Ensuite, parce que j'ai été la première femme à occuper ce rôle dans la curie. Et je sentais évidemment tout le poids de cette responsabilité, parce que tous les regards étaient tournés vers moi. Avant même de penser au travail, j'ai eu quelques craintes. Mais ensuite, j'ai commencé à travailler. Et voilà. On ne m'a jamais maltraité au sein de la curie romaine. Il y a beaucoup de respect, et il s'agit en plus d'une relation entre pères, parce que nous travaillons. C'est un espace de travail pour nous. Ça ne signifie pas qu'au sein de toute l'Église, les relations soient ainsi. C'est important de distinguer les relations entre les femmes et les hommes qui sont prêtres, cardinaux ou évêques, au sein de la curie romaine, où nous avons des relations de travail et des responsabilités, des relations qui existent entre les femmes et les hommes, qui ont une charge au sein du clergé hors de la curie romaine, dans les Églises particulières et dans la vie quotidienne. Émile Tchécouda, théologienne argentine, a été nommée en février 2022 secrétaire de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Le pape François l'a choisi pour être la première femme à occuper ce poste, au sein de cette institution qui met en relation le Vatican au plus grand continent catholique au monde. Les femmes au Vatican sont plus nombreuses qu'on ne le croit. En dix ans, de 2013, date de l'élection de François à 2023, le pourcentage de femmes travaillant pour la seule curie romaine est passé de 19,3% à 26,1%. Cette présence des femmes n'est évidemment pas nouvelle. Dans certains secteurs ou institutions, elles sont présentes depuis longtemps. Nous sommes plus que dans le passé. La bibliothèque a été l'une des premières institutions du Vatican à avoir, dans la première moitié du XXe siècle, assumé des femmes, avec des contrats de collaboration, quand il n'y avait pas encore de femmes employées du Vatican. Plus de la moitié du personnel de la bibliothèque sont des femmes. C'est une proportion élevée. Raffaella Vincenti est la secrétaire de la bibliothèque apostolique, une institution vieille de plusieurs siècles, abritant des ouvrages d'une valeur inestimable appartenant au pape successif et qui est largement ouverte aux femmes. Mais c'est loin d'être le seul endroit à l'intérieur des murs du Vatican, comme le souligne Marguerita Romanelli, la présidente de DIVA, l'association femmes au Vatican, selon son acronyme italien. Il y a déjà eu des femmes à des postes importants dans le passé. Maintenant, elles sont plus nombreuses. Mais cela ne change pas notre manière d'être au sein de l'Église universelle, des Églises nationales ou des Églises locales, parce que nous sommes tous appelés, en tant que baptisés, à être membres de ce corps unique qu'est l'Église, comme le dit saint Paul. Et donc, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes appelés à contribuer à ce changement que nous opérons d'abord en nous, avant d'en être ensuite les témoins. Quand je suis arrivée, il y avait ici, logiquement, moins de femmes. Mais j'y ai toujours trouvé une grande disponibilité, de la part de ceux, principalement des prêtres, qui travaillaient déjà au service du Saint-Père, du Saint-Siège. J'ai toujours perçu un grand respect, une grande disponibilité à la collaboration. Et dès que j'ai été sous-secrétaire, j'ai essayé de favoriser cela. Les réflexions sur la place des femmes au sein de l'Église se multiplient au sein du Vatican et dans les universités pontificales. Dans l'amphithéâtre de l'université urbanienne, une conférence sur les femmes dans l'Église, créatrice d'Humanite, rassemble des professeurs du monde entier. En la vie d'esta gran santa, resaltan su extraordinaria sabiduría e inteligencia, a pesar de no haber hecho ningún tipo de educación superior. Sabiduría que se transparenta en sus numerosos escritos. Gràcies a les enseignants, Santa Teresa ha sido durant los siglos et sigue siendo aujourd'hui une maestra de vie espiritual. Penso que à Armida Varelli, il di Castero Nuovo per la Cultura et l'Education, m'aimerais beaucoup, parce que c'est un aspect qui a souligné tant dans sa vie, ce intrecci inscindible entre l'éducation et la culture, fondé sur une antropologie cristienne. Ces occasions d'échange sont idéales pour Diva. Il y a quelques années, les femmes de cette association tentaient de créer des liens chez toutes les employées du Vatican et du Saint-Siège, laïques comme religieuses, pour qu'elles se sentent moins isolées, pour porter leurs problèmes ou leurs interrogations dans leur travail quotidien au service du Saint-Père, pour qu'elles prennent aussi conscience de leurs valeurs. Bien sûr, nous avons pris beaucoup plus conscience de notre être à l'intérieur de la curie romaine et surtout d'un rapport entre les membres de Diva à l'intérieur, mais aussi avec des organisations à l'extérieur ou au niveau international, des ONG ou d'autres organismes qui travaillent en faveur des femmes. Et nous avons mis en œuvre notre statut, parce qu'avec la nouvelle constitution apostolique de la curie, Prédicate Evangelium, même les fondations et les associations à l'intérieur de l'État du Vatican doivent se réorganiser. En plus, nous avons tissé des liens avec beaucoup d'autres organismes, qu'ils soient catholiques ou non, qui s'occupent des femmes et avec lesquelles nous échangeons sur des thèmes réciproques. Ils nous invitent à leurs conférences et nous avons apporté notre soutien, même modeste, à la préparation du synode sur la synodalité. Mais l'engagement de ces femmes va bien au-delà du synode sur la synodalité. Nous cherchons, en tant qu'association, à nous former à trouver toute notre valeur, à ne pas exiger que cette valeur soit présente chez les autres, ni sur notre lieu de travail, ni au sein de la famille. Nous voulons trouver notre propre espace pour être ensemble avec l'homme, nos maris, nos familles, ou au travail avec nos supérieurs pour apporter une contribution positive. L'association travaille donc pour que les femmes au Vatican trouvent leur place. Elle contribue aussi à faire connaître leur travail et leur réalisation. Comme ce livre, écrit par Roberta, l'une des membres de DIVA, est présentée au public avec la participation du père Federico Lombardi, ancien directeur de la salle de presse du Saint-Siège et père spirituel de DIVA, toujours présent dans les moments importants du groupe. «C'est-à-dire que ce livre est-à-dire que ce livre est-à-dire de donner un climat, une vision de nature à l'être ensemble, venant de loin, et sentent-ils participer à une expérience et d'une construction commune. » Les histoires de ces femmes doivent faire descendre discriminations et conditions qui sont appréciées au concept d'italianité connectées aux trappes somatiques, à la gargagione, à l'accent qui portent spesso dietro les personnes qui arrivent ici, à la rivière d'Italia. DIVA s'emploie donc à ce que les femmes du Vatican soient plus épanouies au sein du Vatican dans leur quotidien. Et cet engagement de l'association est avant tout concret. « Notre association tente en ce moment particulier et historique de répondre aux besoins concrets, en partant, par exemple, de l'aide aux mamans qui deviennent toujours plus nombreuses à travailler au sein de la curie, mais aussi au sein des conférences épiscopales, dans les diocèses. Cela passe par des aides pour les enfants, en mettant à disposition des activités quand les enfants ne vont pas à l'école. Par exemple, il y a le centre aéré l'été, au Vatican, quand les enfants ont fini l'école. On essaie aussi de voir comment aider le gouverneurat de l'état de la cité du Vatican à penser aux femmes qui partent à la retraite, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le besoin de contact, de ne pas rester isolé quand on prend sa retraite, se fait sentir, même chez nos membres. La question du bien-être au travail n'est pas occultée au sein des murs du Vatican, et peu importe la position hiérarchique ou la nature des tâches accomplies. Je crois que la position d'une personne qui travaille, et a fortiori une femme avec des besoins déterminés, s'améliore en en favorisant le bien-être dans tous les domaines. En pensant tout d'abord qu'une personne ne se réduit pas au rôle qu'elle assume, comme cela s'est passé ces dernières années au Vatican, en commençant par exemple à prêter attention aux exigences des familles, en rendant possible certaines aides, ou, comme c'est arrivé ces dernières années, en permettant aux familles, aux mamans, mais aussi aux papas, de profiter ici, au Vatican, d'un centre aéré l'été. Cela signifie que la personne vient plus sereine au travail. Un bien-être de base permet à une personne d'affronter le travail quotidien avec davantage de sérénité et un plus grand esprit d'adhésion. Faut-il voir dans le désir de reconnaissance des femmes au sein du Vatican la volonté de démontrer qu'il n'y a aucune différence entre elles et les hommes ? Que les uns et les autres sont au final interchangeables ? Pas sûr que cet effacement des différences soit vraiment leur objectif. Je pense qu'il ne faut pas essentialiser les différences. En revanche, il faut reconnaître qu'il y a une différence qui est de l'ordre pour moi du mystère, qui est quelque chose d'insaisissable et je crois profondément que comme femme ou comme homme, on n'a pas tout à fait le même regard sur les choses. Et donc, ce qui fait la richesse, moi je l'ai vu dans mes 30 années d'expérience pastorale en pastoral des jeunes, quand on croise les regards en mettant des personnes différentes ensemble, notamment hommes et femmes, c'est toujours plus riche. Et c'est sûr qu'une des choses que j'ai portées, c'est le fait d'impliquer les femmes à tous les niveaux du synode, pas seulement au secrétariat dans l'équipe permanente, mais par exemple dans les commissions de préparation du synode, commissions théologie, spiritualité, méthodologie, communication, il y a des femmes. Et moi je crois que la différence homme-femme, elle est un peu la matrice de toutes les différences. L'enjeu serait plutôt de dépasser les différences. D'abord, ce n'est pas le fait d'être homme ou femme, religieux ou laïque, qui fait la différence. Parce qu'avant tout, il faut être compétent pour assumer un rôle déterminé. Après, le fait d'avoir des vocations différentes et d'être des hommes et des femmes enrichit ce que l'on fait, le rend moins partiel et plus ouvert à tout le monde. J'ai croisé une fois ici à la secrétaire d'État le Saint-Père et il m'a dit « Attention, woman's touch, la touche féminine, non ? » Ce qui fait la différence, c'est le partage. Et pour cela, peut-être que les femmes aident davantage parce qu'elles favorisent sans doute l'implication. Mettre ensemble différentes vocations au service de tout le monde et du développement humain intégral. Un style synodal. Le travail de la Curie doit toujours être plus accompli avec ce style synodal, avec lequel nous sommes tous au service de l'Église mais aussi de l'humanité. Par exemple, c'est très intéressant de voir que pour la première fois depuis quelques mois, le pape a nommé trois femmes membres du dicaster pour les évêques qui se réunissent régulièrement pour discerner sur le choix des nouveaux évêques. Et j'ai eu récemment l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre cardinal qui fait partie qui est aussi membre et qui m'a dit combien ça apporte vraiment un regard riche et qu'elles ont bien leur place. Le fait qu'il y ait des femmes présentes aussi au dicaster pour les évêques et qui peuvent donner leur voix et leur sensibilité dans ce qui concerne le discernement et le choix des évêques, ça me semble être important et personnellement je le vois normal disons. Ancienne supérieure générale de la Congrégation des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, Sœur Yvonne Rungot est une des trois femmes désignées en 2022 par le pape François pour participer au processus de sélection des nouveaux évêques au sein du dicaster pour les évêques. C'est fort de son expérience en Afrique et à la tête de sa Congrégation qu'elle accomplit sa nouvelle mission au sein d'un des dicaster les plus masculins par essence. Pour cette salésienne, la notion de réciprocité est fondamentale. Les femmes ont un rôle important pour tout ce qu'elles peuvent vivre surtout dans la proximité dans la vie des gens, dans la proximité dans la vie quotidienne, dans le contact concret avec la vie et qui peut permettre justement de renforcer ces relations. Je crois qu'elles ont un rôle de pont qui peut favoriser cette interrelation. Moi, ce que je crois beaucoup, en fait, c'est pas les femmes en tant que telles, c'est l'enjeu vraiment de travailler ensemble, hommes et femmes, et de travailler ensemble dans la diversité des vocations. Pour Sœur Yvonne, les femmes ont beaucoup à offrir. Je crois que les femmes peuvent, dans cette relation de réciprocité, avoir un apport dans le fait de renforcer la communion, la solidarité, la connaissance aussi, et particulièrement avec les personnes qui sont peut-être plus loin de l'église, qui ne sont pas obligatoirement en relation directe ou qui sont d'autres fois, d'autres religions. Voilà, et je crois que l'enjeu, c'est d'aller vraiment vers, c'est ça, la vision du, on va dire, du leadership synodal ou de la manière d'exercer aussi la responsabilité dans l'église synodale, qui est beaucoup plus dans le service et surtout dans la collaboration. Je crois que le fait de favoriser ces échanges, ces relations, se construire ensemble où il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je crois que c'est possible. Ce chemin, les divas l'ont entrepris depuis plusieurs années. Elles se réunissent régulièrement dans leur bureau toujours provisoire pour discuter de leurs projets dans et en dehors du Vatican, toujours à la recherche des initiatives les plus motivantes. «Nel Cilento si doveva rifarlo d'accato, si riusciva a salvare tout ce que c'était. Puis c'est un autre projet, il y a qui a l'entrée. C'est un autre de la recherche. de la recherche. C'est un autre Mi piacerebbe questa sera cominciare con il raccontarci l'ultima esperienza vissuta, la présentation del libro di Roberta. » Et une bonne promotion de leur action passe aussi par la création d'un site internet. Rien n'est laissé au hasard. Le critère de compétence apparaît comme le seul requis pour de nombreux postes. Les nominations de femmes par le pape à des postes réservés jusqu'alors à des hommes sont-elles cependant vraiment en mesure de changer le regard de ces derniers sur les femmes au Vatican ? « C'est déjà « Abre les news des partners. » « Non. » « News » « Ah, vous avez les news des partners. » « Oui, c'est déjà « Oui. » « Le fait que des femmes occupent des positions importantes est sûrement un message fort. C'est la reconnaissance des compétences et faciliter l'accès à certaines étapes de la carrière indépendamment du genre. Je pense que c'est le message le plus important parce qu'il cadre vraiment avec celui que le pape transmet dans ses nombreux discours et documents y compris dans Fratelli Tutti on en parle. Si l'on prête encore beaucoup d'attention au genre des personnes qui occupent les postes de responsabilité il existe une autre distinction fondamentale au sein de l'église celle entre laïque et claire et parler des femmes c'est donc irrémédiablement parler aussi des laïques et c'est une femme religieuse qui le fait remarquer. Je suis contente que ce chemin puisse être partagé aussi avec d'autres femmes et avec les laïcs parce qu'il y a toujours plus de laïcs qui sont nommés à des postes de responsabilité. Pourquoi pas aussi une femme parce qu'en fait quand on parle des femmes il faut parler c'est aussi la question des laïcs et de la place des laïcs. Le fait qu'il y ait le fait qu'il y ait plus d'hommes et de femmes laïcs en particulier est visible et important et fait l'actualité et quand une nomination fait l'actualité cela veut dire que c'est encore un peu rare que cela n'est pas encore évident et que ce n'est pas si ordinaire. J'espère qu'à l'avenir le fait de nommer des laïcs à des postes de responsabilité fera toujours moins l'actualité parce que je crois que ce qui nous unit est le baptême. Nous sommes tous chrétiens en vertu du baptême et en vertu du baptême nous sommes église, peuple de Dieu. La coexistence au sein des dicastères entre laïcs et ecclésiastiques apparaît comme souhaitable. Disons que les laïcs à partir de leur présence dans la famille dans le milieu dans tous les milieux de travail dans toutes les relations sociales dans la politique dans la société et dans les différentes œuvres même de l'Église ont un apport qui est qui est très très spécifique qui élargit aussi les perspectives parce qu'à partir de leur propre situation par rapport à des prêtres ou même par rapport à des religieux religieuses une ouverture sur les différentes les différents défis les différentes situations que l'Église rencontre. La présence d'hommes et de femmes laïques aux côtés de prêtres travaillant tous ensemble est sûrement très positive. C'est pour moi l'expression de l'Église. L'Église est ainsi faite d'hommes et de femmes laïques et de prêtres et tous ensemble nous pouvons travailler pour l'Église. Le Vatican n'est pas un îlot le Vatican s'inscrit dans un environnement comme je le disais qui est celui de la société qui est en interaction avec les églises locales donc le fait par exemple qu'aujourd'hui il y a au moins cinq ou six femmes secrétaires générales d'une conférence épiscopale en Afrique du Sud en Allemagne au Sud-Soudan dans les pays nordiques donc quand on reçoit la présidence d'une conférence épiscopale avec le secrétaire général maintenant il y a aussi des femmes. Je pense que les laïcs sont très multiplicateurs aussi de la danse de l'Évangile à partir aussi de leur témoignage de vie. Parler des laïcs amène à évoquer la cléricalisation de l'Église ce que dénonce souvent le pape François. Un rôle différent des femmes et des laïcs dans l'Église peut avant tout contribuer à décléricaliser l'Église parce que jusqu'à maintenant certains rôles ont été confiés seulement à des prêtres à des évêques etc. et donc confier à des laïcs des responsabilités plus grandes au sein des dicastères de la curie romaine des diocèses ou des conférences épiscopales des associations et des mouvements peut faire comprendre que tous laïcs prêtres religieux nous sommes appelés à rendre ce service. À mon avis le plus grand problème qu'ont les femmes c'est le cléricalisme qui vient des laïcs et dont on parle peu or il y a beaucoup de laïcs qui renforcent par leur pratique des positions cléricalistes et qui par leur pratique obligent les clercs à adopter des positions cléricalistes. Donner des postes de plus grande responsabilité à des laïcs et à des femmes permet aussi d'avoir un regard différent et de mieux comprendre ce que signifie la nouvelle évangélisation pour que toute une expérience vécue soit portée qu'elle soit dans le monde du travail ou au sein de la famille. C'est comme cela qu'on peut aider tout le monde à se sentir partie intégrante de l'église. Si le pape a nommé des femmes ce n'est pas pour respecter des quotas mais bien parce qu'il leur a reconnu des qualités et des compétences qui les désignent pour les postes qu'elles occupent. La résistance à leur promotion viendrait en fait plus de certains laïcs. La plus grande résistance on la rencontre non pas au sein de la curie romaine mais en dehors à cause de ces laïcs qui croient qu'il doit y avoir un homme à notre place et dans le meilleur des cas un clerc. Donc je veux éclaircir ce point. C'est le problème du pouvoir concentré pendant de nombreuses années dans des lieux dominés par les hommes et le fait qu'il soit maintenu parce qu'il y a un grand nombre d'hommes qui ne sont pas nécessairement des ecclésiastiques. Il n'y a pas de retour en arrière possible et je crois que l'Esprit Saint si nous l'écoutons nous le demande et il faut donc avancer avec courage et je crois que laïcs et femmes peuvent être proactifs dans n'importe quel contexte. Je crois que c'est très important de comprendre que la place des femmes va au-delà d'une querelle avec le clergé. Rompre ce cléricalisme c'est justement changer le débat de terrain. Sommes-nous en train de débattre d'une lutte de pouvoir avec le clergé ou sommes-nous en train de reconnaître le droit des femmes de participer et de prendre des décisions dans tous les espaces et je crois que c'est de là qu'il faut partir. Que ce débat sorte de la lutte hommes-femmes au niveau du clergé et aille plus loin par exemple sur la place d'une femme à la table d'un processus de prise de décision. L'ouverture aux femmes ne secoupa que le Vatican et le Saint-Siège. L'Église vit en effet une période de grande réflexion sur son fonctionnement. Le pape François a convoqué un synode sur la synodalité, un long processus qui veut impliquer tout le peuple de Dieu. L'Église vit en effet l'Église vit en effet le peuple de l'Église de l'Église vit en effet Jamais les femmes n'ont été aussi nombreuses à y participer et jamais surtout auparavant elles n'avaient eu le droit de voter une prérogative réservée jusque-là aux évêques. So for me, it's an adult joy to see this spread into the universal church. That this is the way that we want to live and be together. Those words of participation, communion and mission. Aucune question n'est écartée. Les attentes sont grandes, notamment en ce qui concerne la place des femmes. En tous les cas, ce que le cardinal grec a dit quand j'ai été nommée, il a prononcé cette phrase en disant « une porte est ouverte ». Ce qu'il faut rappeler quand même qui est important, c'est que dans les synodes des évêques, déjà depuis assez longtemps, bien sûr, il y a les évêques qui sont les pères synodaux et les membres, mais il y a aussi des experts et des auditeurs. Et ça fait déjà pas mal de synodes qu'il y a des femmes dans les auditeurs. Quand j'ai participé au synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel en 2018, nous étions sept religieuses, mais il y avait aussi des femmes laïques, notamment des jeunes femmes. Au synode sur l'Amazonie, dans l'Assemblée, il y avait 10% de femmes. Donc les choses se sont faites graduellement. Je pense que c'est aussi important de souligner qu'ici, dans le secrétariat du synode, qui est donc un staff permanent au service de l'organisation des synodes, quand je suis arrivée, j'étais la troisième femme. Si les femmes n'étaient pas là, est-ce qu'il y aurait encore l'Église ? La question est de reconnaître à leur juste valeur les femmes dans cette place qu'elles peuvent avoir dans l'Église, de reconnaître leur possibilité et d'assumer des responsabilités, de pouvoir aussi participer au moins dans certains lieux de décision qui pourraient être accessibles en tenant présent bien sûr les différents rôles et aussi de favoriser leur présence, particulièrement dans les lieux de formation. Le pape François demande toujours au début d'un synode, moi j'en ai vécu un il y a quelques années, d'écouter les opinions qui sont vraiment différentes des nôtres, pour comprendre pourquoi cette personne pense différemment. Je crois que c'est aussi, il faut souligner que l'Église elle est toujours dans la société et on voit petit à petit à des rythmes différents selon les cultures et les sociétés qu'on a une nouvelle donne, on pourrait dire, sur la question homme-femme et donc l'Église aussi bouge parce que la société et la culture bougent. Je crois que ce synode débouchera naturellement sur une plus grande inclusion des laïcs et des femmes parce que le synode étant sur l'Église synodale, si nous reconnaissons qu'une Église est synodale, qu'une Église est communion, je crois qu'émergera davantage le rôle des femmes et des laïcs dans l'Église en tant que service parce que je pense que les dynamiques de pouvoir doivent aussi changer et le pape François nous rappelle toujours cela qui a du pouvoir dans le sens de pouvoir faire quelque chose doit servir sinon nous ne construisons pas l'Église synodale. Or, en matière de service, l'Église semble avoir failli à en croire le document de synthèse de la première session du synode. Le texte parle d'une Église qui blesse. Le cléricalisme, le machisme et l'usage inapproprié de l'autorité continuent de marquer le visage de l'Église et de nuire à la communion est-il écrit. Nous voulons que l'Église devienne un lieu capable de protéger tout le monde. L'Église, dans la promotion et la protection de la femme, doit montrer l'exemple. Elles ne sont pas visibles. On ne les respecte pas au moment de prendre des décisions sur des thèmes qui sont communs à toute l'Église comme corps mystique. Or, l'Église doit montrer l'exemple. L'Église ne peut pas faire autrement que de donner l'exemple, de reconnaître les femmes quand, aujourd'hui, dans le monde et tout particulièrement en Amérique latine, l'un des problèmes les plus graves que nous avons est celui du féminicide. Face à ces féminicides de plus en plus nombreux, si l'Église ne donne pas l'exemple en donnant une place aux femmes, on finit par faire écho à des situations qui dépassent même l'injustice sociale. Dans ce domaine, je crois que l'Église a de nombreuses étapes à franchir et elle le fait. Que les femmes aient eu un espace important pendant le synode, c'est un signe que l'Église, au moins pendant le pontificat du pape François et dans la curie romaine, franchit ces étapes. L'enjeu est comment les églises particulières vont commencer à accueillir les femmes dans les lieux de décision. Depuis le Concile Vatican II, le rôle des femmes au sein du Vatican et du Saint-Siège a considérablement évolué. Les portes des plus hautes fonctions se sont ouvertes à elles. Leurs compétences ont été reconnues, d'abord au sein des secteurs les plus techniques, puis au sein de ce qui est perçu de l'extérieur comme la place forte des hommes, déclaire principalement la curie. « D'où nous sommes aujourd'hui ? » « C'est la partie moderne de la structure. » « Je crois que après, on a visité la conduite de Gabriela pour faire vivre un peu la partie un peu plus ancienne de l'académie. » L'académie pontificale, nichée dans les jardins du Vatican, ancien pavillon de loisirs du pape Picatre que visitent les femmes de Diva, n'a pas échappé à cette évolution. Elle s'est très vite ouverte aux femmes. Pas de distinction entre les sexes. Seule compte les mérites de ses membres. Un long chemin reste encore à parcourir pour que les femmes soient encore plus présentes. Mais attention, il y a peut-être au sein du Vatican d'autres problèmes que cette opposition homme-femme. « Je pense que la présence de laïcs et de femmes est fondamentale dans n'importe quel dicastère de la curie romaine. Par exemple, la doctrine de la foi s'occupe de questions dont les femmes ont peut-être été exclues jusqu'à maintenant. Alors qu'elle donne des indications, des perspectives aux hommes comme aux femmes et pas simplement aux prêtres ou aux religieux. Autre exemple, une fois, un nonce est venu me voir et m'a dit que quand il cherche des informations pour comprendre si un prêtre peut devenir un bon évêque, il demande surtout aux sœurs parce qu'elles savent qu'elles ne deviendront pas évêques, contraire des prêtres, et sont donc plus libres d'exprimer leur avis. Je crois qu'on devrait faire cela aussi avec les laïcs. Ce sont les laïcs qui comprennent peut-être mieux que les autres comment va la vie dans une paroisse et qui peuvent dire si ce prêtre peut être un bon candidat ou dire attention, il a ses limites. En ce qui concerne les femmes ou les laïcs, il ne doit pas y avoir un cléricalisme inverse, un cléricalisme laïc pourrait-on dire. Comme dit le Saint-Père, on devrait ouvrir des voies, non occuper des espaces et en ce sens être libre de servir mais aussi disponible à s'impliquer et à savoir valoriser toutes les compétences. Parfois, ce que je me dis et je pense que l'expérience que je fais en venant de France, même si la France et l'Italie sont très proches, ce n'est pas forcément le fait d'être femme qui est le plus compliqué, c'est peut-être le fait de ne pas être italienne et d'avoir à rentrer aussi et à comprendre un univers qui est quand même encore très formaté par la mentalité italienne, romaine et donc c'est tout un apprentissage aussi parce que c'est vraiment pour moi des manières de travailler très très différentes de la manière dont j'ai été formée, ce que j'ai expérimenté en France. Alors que le Vatican, comme je voudrais le souligner, à la fois est au service de l'Église entière et s'internationalise de plus en plus mais est à Rome et est encore aussi très façonné, je pense, par l'Église italienne et c'est vrai que dans l'Église italienne par rapport à la France, de ce que j'ai vu et perçu, je pense que les laïcs n'ont pas toujours autant de responsabilité que ce qui se passe en France actuellement. S'appelons, par cas, quand sont-ils les premières les femmes comme membres de l'artifice l'Académie ? 1986. 1.000 ? 1986. Ce sont quatre femmes qui sont entrées dans lesquelles les Montalcini. 86. Mais dans l'Académie précédente, les nouveaux linceaux et la réstructuration en 1936, il y a déjà quelques Amazantini et il y a déjà d'autres femmes qui étaient dans l'Académie des nouveaux linceaux de 1947 à 1936. Une chose est sûre, plus que le fait du prince, cette évolution au sein du Vatican et du Saint-Siège est aussi le fruit d'une prise de conscience des femmes de leur rôle au service du pape et de l'Église universelle. Les femmes du Vatican sont aussi de leur temps. Sans revendiquer, sans manifester, elles démontrent tout simplement par leur travail et leurs actions qu'elles sont tout autant valables que les hommes dans bien des cas. Sans vouloir mener de révolution, sans revendiquer l'accès aux sacerdoces, elles s'affirment petit à petit. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour que l'Église se démasculinise comme l'a répété à plusieurs reprises le pape François. Le Saint-Père l'a dit devant des théologiens, si nous ne savons pas comprendre ce qu'est une femme, ce qu'est la théologie d'une femme, nous ne comprendrons jamais ce qu'est l'Église. Et d'ajouter, un des plus grands péchés que nous avons commis est d'avoir masculinisé l'Église. On ne saurait être plus clair. « À l'intérieur du Vatican, le changement peut arriver s'il intervient à l'intérieur de nous et nous, comme femmes, nous en avons une plus grande conscience. Il ne s'agit pas de revendications ou de droits, mais plutôt de reconnaître notre valeur qui, seulement, en collaborant avec les hommes, avec nos collaborateurs dans le travail, peut porter des fruits et peut aussi améliorer notre réalité. Cette insistance sur la prise de conscience par les femmes de leur rôle et de leur valeur est partagée aussi bien par les laïcs que par les religieuses. Mais ne considérer la promotion des femmes qu'à l'aune de l'occupation de postes de pouvoir est réducteur. On peut avoir une influence très, très grande aussi en travaillant sur le terrain, par exemple, dans des endroits qui sont... Parce que souvent, si je pense à la vie religieuse, très souvent, on est présente dans des lieux où d'autres ne sont pas présents, dans des lieux qui sont... Des lieux à risque où la vie est risquée, des lieux de violence, des lieux de guerre, des lieux de... Où les religieuses restent présentes, les religieuses ou même aussi des femmes laïques, des volontaires, par exemple, restent présentes au milieu du peuple parce que la solidarité dans les situations difficiles requiert leur présence par l'amour aussi de ces peuples-là. Et là, je crois que ce sont quand même des... C'est une influence qui ne passe pas inaperçue et qui change quelque chose dans la société. Le changement est nécessaire. J'inviterai à regarder au-delà de la curie parce que dans la curie, les choses changent. Les cardinaux qui travaillent à mes côtés sont des gens merveilleux. Ils me traitent très bien. Nous nous entendons très bien et nous sommes très amis. C'est la curie qui a changé. C'est l'église du pape François. Je crois que nous avons la responsabilité de donner l'exemple et notre responsabilité est de convaincre les églises particulières et, dans mon cas, en Amérique latine, d'avoir dans chaque curie locale, dans chaque diocèse et archidiocèse, des femmes qui apportent leurs compétences parce que ces femmes sont aussi l'église. Les femmes sont l'église et l'église semble en avoir pris conscience. Que ce soit à la base ou à sa tête, le processus de conversion est en marche et le pape François a donné un coup d'accélérateur pendant son pontificat. Son projet d'une église vraiment synodale ne peut faire l'économie des femmes et des laïcs. et des laïcs et des laïcs sont en marche. Sous-titrage ST' 501 ... ...